Je suis Jean-Marc Founini, maire de Bollet, l'ancienne capitale du Buget, depuis 2008. Je suis également conseiller général, c'est-à-dire élu de l'Assemblée départementale, et aussi président de la communauté de communes de Bollet et de son bassin, qui regroupe à peu près 24 communes aujourd'hui. Je suis sensible à ces questions et ce travail sur la mémoire. Je crois qu'on est sensible aussi par son propre passé. Mon grand-père paternel, qui était maçon, avait fui le régime de Mussolini. Et mon père, qui était tout petit, qui a été élevé tout petit ici, on lui jetait des pierres à l'école parce que les Italiens occupaient la France. Donc il y avait ce hiatus entre la raison de son départ et celui de sa famille, et puis cette méprise de la population qui pensait que c'était un occupant. Et puis mon grand-père maternel, instituteur, était ce qu'on appelle un juste, mais un juste anonyme qui a caché des familles juives pendant la guerre. Il a pris beaucoup de risques parce qu'il était instituteur, les Allemands étaient installés dans la région. Et ça m'a, je crois, donné l'envie de réfléchir à ces questions-là. Lorsque j'étais au collège notamment, j'ai passé ce qu'on appelle le concours national de la résistance. Moi j'étais touché par notamment ces jeunes qui sont morts pendant la guerre et pendant la résistance, qui n'ont jamais avoué. Et j'avais eu le prix national de la résistance. Lorsqu'avec mon équipe, nous avons réussi à l'emporter dans cette ville, il n'y avait jamais eu d'alternance politique à Belay. Ça avait été toujours la droite, sauf à la Libération, où un maire avait été nommé, puis avait été élu, et ensuite cette ville conservatrice l'avait balayée. Et notre liste, c'était la première de gauche depuis la Libération. Et nous, ces valeurs mémorielles, nous les avions inscrites dans notre projet politique et nous avons tenu à travers des cérémonies, à travers un monument dédié aux enfants d'Isieux, à marquer l'importance que nous accordions à ces questions de mémoire. L'histoire, elle est marquée par une opposition entre cette ville, Belay, très conservatrice, où il y a peu de résistants, où la commande en tour est présente, où la milice aussi est présente, et puis les environs de Belay, avec beaucoup de présence des résistants. Dans cette région-là, il y avait beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui se sont élevés contre la barbarie. Alors, nous, ce monument, il est à la fois en souvenir des enfants. Il y a eu à Belay un sous-préfet extrêmement courageux qui a refusé les consignes de l'État et qui a protégé les enfants. Mais je crois qu'au-delà de cette pensée collective pour les enfants d'Isieux, les 44 enfants, il y a comme à Isieux, je crois, une dénonciation de la barbarie. Ce n'est pas le musée des Juifs, ce n'est pas le musée de l'Holocauste, contre l'Holocauste. C'est, je crois, un lieu mémoriel contre toutes les barbariées. C'est ce que nous voulions dire à travers ce monument que nous avons installé, je crois, en 2009, peu après notre élection. Nous avons fait une consultation populaire pour inscrire une phrase. Nous avons proposé à la population plusieurs auteurs. Le président Mitterrand, qui a inauguré le musée d'Isieux en 1994, je crois. Et puis, ils ont retenu cette phrase de Mme Zlatin. Je pense que c'était partagé avec une majorité de Belaysans, au-delà du rapport gauche-droite, qui avaient envie peut-être un peu de réparer les choses. Parce que, forcément, lorsque la rafle a eu lieu à Isieux, certains savaient sûrement, mais peu ont parlé, personne n'a parlé. Donc, je pense que Belay, qui était la capitale de ce territoire, il y avait la volonté aussi de dépasser l'histoire, non pas de la réécrire, mais en tout cas d'apporter une pierre positive pour l'avenir. Pour essayer d'arriver à une mémoire collective européenne, on sent trop l'affrontement, bien sûr, transnational, on sent trop, puisqu'il est axé sur la dénonciation de l'Holocauste et qu'il est axé aussi sur la dénonciation du stalinisme, on sent un peu trop les points de vue partisans. Mais je pense que c'est d'abord, c'est vrai, ce sont des valeurs de gauche, fortement, mais elles sont rejointes par des hommes qui sont des républicains. Moi, j'ai par exemple, membre du Parti Socialiste, j'ai aussi la conviction que De Gaulle fut un grand homme à cet égard. Et l'autre jour, nous discutions avec Michel Barnier à Isieux, lorsque Michel Barnier est venu, et nous parlions tous les deux, et Michel Barnier, dans son intervention, a redit ce qu'il m'avait dit. Il m'a dit, pour moi, il y a deux grandes figures, deux couples. Formidables dans l'histoire, c'est De Gaulle et Adenauer, qui se tiennent la main, et puis Mitterrand et Kohl. Et de la part d'un homme de droite, je me suis retrouvé, moi, dans cette définition-là. Il y a des honnêtes hommes, il y a des républicains, il y a des gens par-delà les partis, mais c'est vrai que c'est très fortement ancré dans les valeurs de gauche. Et vous savez, je crois qu'il faut être vigilant. Quelque chose qui m'a frappé lorsque je suis arrivé maire, ici, je vous disais, il y a eu un seul maire de gauche à la Libération. Cet homme était communiste, je ne suis pas communiste, j'ai des communistes dans mon équipe. Il était communiste, il était communiste, c'était aussi un honnête homme, un avocat, et il avait été mis en place par le Conseil National de la Résistance. Il avait été ensuite réélu, et la droite conservatrice, peut-être un petit peu pétainiste à l'époque, avait repris le pouvoir et cet homme avait démissionné. Et lorsque nous sommes arrivés, nous, l'équipe de gauche, après tant d'années, eh bien, dans toutes les communes, il y a un tableau avec le nom des maires. Et tous les maires figuraient depuis 18 ans, sauf un maire. Ce maire issu du Conseil National de la Résistance, ce maire communiste de gauche, je ne sais pas quelle portée on peut donner à cet oubli, nous l'avons réparé immédiatement, mais cela m'incite à une grande vigilance. J'ai décidé de m'engager politiquement à 45 ans quand le Front National est monté en France. Donc la raison profonde de mon engagement politique, et y compris dans cette ville qui a été celle d'un ministre dont se souviennent les Français, qui a été Charles Millon, qui a à un moment donné accepté aussi de faire alliance au sein de la région Rhône-Alpes avec le Front National. Moi, ça a été la raison de mon engagement. On se reconnaît dans les politiques fortes. Je pense par exemple à ce qu'a fait Hollande en 2012 pour réhabiliter la présence des Espagnols dans la libération de Paris. Ces 10 000 Espagnols qui avaient été oubliés, qui n'avaient pas été invités. Il y a des gestes. Nous nous attachons beaucoup d'importance aux cérémonies que nous organisons, à ces gestes forts. Et pour évoquer une démarche nationale, l'année prochaine, nous avons choisi et nous avons été retenus, donc c'est bien une valeur forte de notre politique, pour mettre en avant un lieu qui est lié à la guerre, la grande guerre, celle de 14-18. Nous avons retrouvé dans la forêt de Bollet que nous avons aménagée une tranchée. Cette tranchée, c'est émouvant ne serait-ce que de l'évoquer, cette tranchée, c'était une des deux seules en France qui avaient été bâties, construites pour servir d'entraînement aux jeunes qui partaient à la guerre parce qu'on se doutait qu'on allait pourrir dans cette guerre, pourrir carrément dans des tranchées et donc il y avait à Belay ce lieu dans la forêt que nous avons retrouvé et que nous voulons mettre en valeur pour participer à l'anniversaire des 100 ans de la guerre de 14-18 l'année prochaine. Oui, nous nous sentons concernés par ces politiques. L'idée peut-être en réseau, peut-être en réseau avec Isieux d'ailleurs, cette notion de réseau que vous développez vous en côté espagnol et qu'il serait peut-être judicieux de développer en région Rhône-Alpes, elle pourrait s'incarner à travers deux lieux déjà Isieux. Il en est d'autres dans la région. Il existe un monument dit du Val d'Enfer dans la région de Cerdon qui est un monument extraordinaire avec cette phrase « Où je meurs, renaît la patrie ». Et donc, c'est à 30-40 km de Belay et nous allons organiser un autre lieu, cette tranchée avec une scénographie, avec une restauration de la tranchée, avec un moment émotionnel ponctuel des enfants sans doute qui liront des poèmes dans les tranchées et ensuite, nous voulons le rendre accessible comme un lieu de tourisme. Je suis un homme de tourisme, c'est mon métier, mais j'ai presque honte de dire tourisme mémoriel, mais c'est aussi en tout cas une forme de pratique pour ne pas oublier. Et on entend bien l'inscrire aussi dans un parcours lié à cette mémoire particulière. je suis un élu local, même si j'ai plusieurs mandats et je n'ai pas la... je ne peux pas peser aussi fort qu'un député, un sénateur ou un élu européen, député européen sur... dans cette direction d'une mémoire collective européenne qui est nécessaire. Mais je pense déjà que localement, nous pouvons donner des signaux forts à travers ce que nous avons mis modestement en place dans la ville et être contagieux par rapport à des collègues d'autres villes. Mais moi, je crois beaucoup à la nécessité de ne pas construire simplement une Europe de la monnaie, mais une Europe de la mémoire. Et je souffre d'abord, comme beaucoup d'élus et peut-être de concitoyens, du peu d'importance qu'on attache à l'Europe, les politiques d'abord et les citoyens aussi. Il y a eu cet effort après le traité de Rome pour essayer de créer, de retrouver des valeurs communes, construire un fonds de valeurs communes et puis, ça a été un peu l'échec. Donc, dans les années 80, on a beaucoup espoir lorsqu'apparaissent je crois dans 1983 tout ce travail sur l'hymne européen, le drapeau européen, le passeport, les accords Schengen pour essayer de conscientiser l'Europe sur ses valeurs. Et malheureusement, les choses n'ont pas abouti. Alors, le travail qui est mis en place depuis 2007, 2011 sur cette mémoire européenne me paraît essentiel. Alors, je regrette qu'on oppose encore un peu trop et d'une part le stalinisme à l'Holocauste et je pense qu'il faut réfléchir à d'autres choses. Il ne faut pas que ce soit la bonne conscience que se donnent les uns par rapport aux autres. Mais il est important que par peut-être la reconnaissance et la pratique de lieux communs européens mis en réseau de chaque côté, dénonçant chaque barbarie, faisant l'autocritique de ses propres erreurs, mais aussi dynamisant tout ça dans des valeurs qui nous sont propres, des valeurs de démocratie, des valeurs républicaines. Il me paraît important que nous réussissions à dépasser cette première approche Est-Ouest que j'évoquais pour aller plus en profondeur et se retrouver sur des valeurs communes. Je crois que l'Europe est très en retard encore sur ce travail-là, que les nations ont abordé timidement. On voit comment la France par exemple a eu du mal à aborder la question de l'Algérie aussi. Donc les États eux-mêmes ont du mal et le premier réflexe c'est d'aller chercher le pouls dans la paille chez les autres. Et donc au-delà de cette première période que l'on peut comprendre, moi il me semble qu'on doit accélérer sur ces efforts communs et on doit divulguer ces travaux plus largement. Mais plus généralement c'est la question de l'Europe qui n'est pas assez au cœur des préoccupations des politiques nationales. Et alors les élus locaux sont encore plus loin de ces questions-là. Nous on fête des grandes fêtes nationales, des moments forts de notre histoire, mais je pense qu'il faudrait que nous ayons des lieux de mémoire qui nous soient communs à l'Europe, que nous parcourions ensemble et qu'on ait aussi des temps de recueillement, de réflexion aussi communs. Et je crois qu'aujourd'hui ça n'est pas le cas à l'échelon local. Pas en France en tout cas. La reconnaissance peut-être de certaines erreurs de la France, de l'État français. Oui, moi je crois qu'il était important que François Hollande aille au-delà de ce qu'avait fait François Mitterrand qui n'était pas allé sur ces questions-là. Et je pense que par rapport à l'Algérie avec laquelle nous avons eu des relations difficiles, particulières, différentes par exemple des relations avec le Maroc, je crois qu'il était important que Hollande fasse ce geste comme il était important qu'il fasse aussi ce geste pour la reconnaissance de l'engagement des républicains espagnols que j'évoquais puisqu'il l'a fait en 2012, c'était la première fois qu'on les invitait aussi. Je pense que c'est un devoir pour les politiques mais que c'est trop peu inscrit dans les programmes aujourd'hui. Moi j'apprécie par exemple que le nouveau ministre de l'éducation M. Payon veuille réinscrire de l'éducation civique dans la formation des élèves. Et je pense que ça va être aussi l'occasion de faire circuler auprès des jeunes ces valeurs. Ça sera aussi l'occasion d'aller chercher dans le passé des éléments forts pour ne pas gâcher l'avenir et pour construire un avenir fraternel ensemble. Et c'est une évolution liée là à un engagement politique, à un projet politique. Malheureusement, trop peu souvent, les politiques locales ou nationales incluent ce volet et moi je le regrette personnellement. Moi je pense que très longtemps, on a donné une lecture très manichéenne de la période de la résistance et du rôle qu'avaient joué les Français. Tous les Français étaient de bons Français alors que la réalité elle était très différente. Peu de résistants, je l'évoquais, dans cette ville, un peu plus, même beaucoup plus au-delà dans les campagnes mais au plan national, les différents gouvernements, tous, on l'entend, défendu cette écriture de l'histoire ou peut-être on réécrit un peu l'histoire. Et je pense que c'est vrai à l'échelle européenne, c'est vrai, on le voit pour les pays de l'Est qui viennent de rentrer. Je trouve que l'Allemagne, me semble-t-il, c'est ce que je ressens au travers de mes amis allemands, a fait un effort conséquent pour rétablir les choses et que la France doit aussi progresser dans ce domaine. Sous-titrage ST' 501